Kev Adams nous a présenté une nouvelle facette de son immense talent. Le comédien a en effet co-écrit Maison de retraite, un film tourné par Thomas Gillou. L'humoriste est venu à Nîmes au CGR qui pour cet événement a reçu les cinéphiles dans la grande salle du cinéma, comble pour l'occasion. Une soirée dans la bonne humeur que l'on a appréciée. 300 heures de travaux d'intérêt général. Ça va, je s'en sors bien. Dans une maison de retraite. Franchement, je préfère la prison. C'est Alfred de Gonzague et lui, il a Alzheimer. Alfred, enchanté, Milan. Ferme ta bouche et je te la ferme. Elle, c'est Thérèse et Mouic et Jeannicol. Ça fait des années qu'on ne va pas gratter le dos. J'essaie de l'arrêter ! Moi, c'est Alfred. Mais quel con, celui-là ! Ma mère ! Mais je vous entends, hein ! Ah bah, il ne manquerait plus qu'il soit sourd de la grande. Franchement, je ne sais pas si j'écrirai d'autres films. Je ne préfère pas prédire l'avenir dès maintenant. Mais je suis très content de ce film. Je suis très content de ce qu'il raconte. Et je pense que quand on a des sujets qui nous portent, qui nous habitent, il faut y aller, il ne faut pas attendre. Et il faut les faire nous-mêmes, quoi. Donc, je suis plutôt de cette école de ne pas attendre auprès des autres qu'on me propose des sujets que j'ai envie de défendre et de les défendre moi-même. La maison de retraite, c'est un sujet qui effraye un peu les gens. Et toi, ça ne t'a pas fait peur ? Quand on t'a appelé et on t'a dit « on va tourner Maison de retraite », tu n'as pas un instant où tu as hésité ? Alors, on ne m'a pas appelé pour me dire « on va tourner Maison de retraite ». C'est un film que j'ai co-écrit, donc c'est mon idée. Et du coup, c'est moi qui ai appelé les gens pour dire « on va faire Maison de retraite ». Et ça ne leur a pas fait peur. Tu sais, il y a une grande polémique en ce moment autour des Maisons de retraite qui parle d'une maison de retraite. Et heureusement qu'on le dénonce d'ailleurs qu'il y a maltraité des résidents. Dans ce film-là aussi, on s'est inspiré d'un fait réel, tu verras, sans trop te dévoiler le film, qui a vraiment eu lieu et qui ne traite pas toujours les personnes de la bonne manière. Mais je tiens à mettre de la nuance là-dedans. C'est des endroits qui sont, pour la plupart du temps, pour la plupart d'entre eux, des endroits merveilleux. C'est des endroits qui accompagnent nos plus anciens dans des conditions superbes, sublimes. Mais j'ai été moi-même dans des EHPAD, des Maisons de retraite, où j'étais épaté de voir à quel point il y avait un service tout sur eux, que ce soit au niveau des activités, des repas. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme partout. Je pense qu'il y a des hôpitaux dans le monde où c'est absolument terrible comment on s'occupe des patients. Et il y a d'autres hôpitaux où c'est extraordinaire et on s'occupe de parfaitement. Je pense qu'il faut juste éviter les généralités. Mais moi, je suis très heureux de faire un film qui s'appelle Maisons de retraite parce que Maisons de retraite, ça veut dire tout et rien en même temps. C'est un endroit où finalement on va rencontrer... Tu me fais coucou pour être sûr que je suis là en vrai ? Je suis là en vrai. Salut. Trop bizarre. Elle me regarde, elle fait comme ça. Putain, c'est pas la télé, le gars est là, quoi. C'est un enfer. Tu sais ce que disait Groucho Marx ? Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Le petit se fait casser la gueule hier soir. C'est un petit con, bien fait pour lui. Il faut l'aider, il est orphelin, comme nous. Je vous revaudrais ça. Arrête de croire que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose en retour. Tu sais qu'il est la plus grande force, Mme. Ta douleur, là. Conjoint, 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 voilà. Il n'y a pas de super héros, ça, au moment sombre. T'as compris ? Oui, chef. C'est un film comique, c'est une comédie. Mais une comédie avec du sens, avec du fond. Donc, je pense que c'est important. Je pense qu'avec la comédie, on peut faire passer des très beaux messages. Et je pense que c'est pas parce qu'un film est drôle qu'il n'a pas de fond, de sens et une belle morale. Et c'est le cas de ce film. Donc, allez-y. Je pense qu'il faut absolument rester prudent quand même. Je pense que le Covid, c'est malheureusement pas encore fini. Mais qu'il faut en tout cas renouer des liens entre les générations. Ce film est là pour ça. Je pense que les plus jeunes doivent retrouver leurs grands-parents. Et inversement. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve des moments tous ensemble. Parce que c'est la clé d'une société bien équilibrée. Je te remercie. Merci à vous. Merci à vous. Et là, on est où ? On est chez Fouali ! Eh bien, je fais de mon mur. On ne te plaît pas, il a le maillot à faire après. Quoi ?